Une université placée sous surveillance policière permanente. Telle est la condition pour maintenir la faculté Colbert de Marseille ouverte. Depuis ce matin, ces patrouilles de police ont une mission, dissuader les trafiquants de drogue de s'installer. C'est un bon signal car ça montre tout simplement que l'éducation peut continuer, tout simplement, et qu'on peut continuer à aller de l'avant. Et puis ça montre peut-être également que les moyens ont été mis en place par la mairie, donc c'est bénéfique. Je pense que pour la sécurité des élèves et de la sécurité de tous, des professeurs et des personnes qui travaillent ici, ça serait beaucoup mieux de fermer l'université en attendant que tout se calme et qu'on soit assez en sécurité. La fermeture du site avait d'abord été décidée hier par la direction de l'université. Une fac située en plein cœur de Marseille, dans le quartier populaire de Belzins, en proie au trafic de drogue, aux rixes et aux agressions. Pour les enseignants et les étudiants, la situation devenait insoutenable. Le soir, à la fin des cours, c'est vrai que j'essaye de me dépêcher, de retourner au métro et de parler à personne. C'est vraiment pas un cadre pour étudier réellement en fait, c'est pas un cadre, c'est pas normal. Une réunion de crise est alors organisée avec la préfète de police. Décision est prise de renforcer la présence policière, la fac restera finalement ouverte. Les 1500 étudiants n'auront donc pas à suivre des cours à distance, mais beaucoup espèrent que la mesure ne sera pas temporaire. Une inquiétude, renforcée par les nombreuses fusillades qui éclatent jusque dans le centre-ville. La semaine dernière, en plein jour, un homme armé d'un AK-47 tue deux hommes de 24 et 41 ans. Un troisième est grèvement blessé. L'assaillant repart alors en voiture. Loin des centres-villes, c'est dans la campagne du Lot-et-Garonne qu'Emmanuel Macron s'est focalisé sur la sécurité. Le chef de l'État annonce la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie en zone rurale d'ici à 2027. 93 seront fixes, 145 mobiles. En tout, plus de 2000 gendarmes auront pour mission de rétablir l'ordre et de lutter contre les nouvelles formes d'insécurité. Nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre. On voit des territoires qui sont touchés par les petits faits de délinquance, par les cambriolages, on en a encore vu ce matin en tournant avec nos gendarmes, par les violences contre les élus. Ici, le maire de Clérac s'est fait agresser il y a quelques années par des jeunes et parfois des très jeunes. Et nous avons aussi les stupéfiants. Un problème de sécurité reconnu par le président et des solutions moquées par l'opposition. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des nouveaux postes de gendarmes. Je suis favorable à ce qu'il y ait des nouveaux postes de policiers. Ça fait des années et des années que je le demande. Bon, mais cette annonce, elle n'est pas nouvelle. Elle a été votée dans la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale il y a cinq mois. Monsieur Macron est un beau parleur du déclin de notre pays puisque Monsieur Macron a annoncé pour la huitième fois depuis janvier 2022, par son intermédiaire ou celle de son gouvernement, ses brigades de gendarmerie. Et il ne faut pas être dupe de ses effets de communication. La sécurité au cœur de l'agenda du gouvernement, Elisabeth Borne préside ce soir un conseil national de la refondation post-émeute et présentera des réponses au maire des villes concernées d'ici fin octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada